Bonjour, je suis Anne Bellon, maîtresse de conférences en sciences politiques à l'Université de Technologie de Compiègne. Je travaille sur les politiques numériques et la régulation d'Internet et je viens de publier un ouvrage aux éditions du Croquant intitulé L'État et la Toile, des politiques de l'Internet à la numérisation de l'action publique. Il raconte l'histoire des liens entre l'État et l'Internet en France depuis la création du réseau jusqu'à nos jours. La date officielle d'arrivée de l'Internet en France, c'est 1988, date du premier accordement de la France au réseau. A cette époque, l'Internet est avant tout un réseau de recherche, donc c'est l'INRIA, l'Institut National de la Recherche en Informatique, qui reçoit la première connexion sur son site de Sofia Antipolis. Il est directement relié aux États-Unis pour favoriser les collaborations avec les grands laboratoires américains, dont la NASA. Il faut encore attendre quelques années pour que l'Internet se développe auprès du grand public et que n'apparaissent les premiers sites web français au début des années 90. Mais le cas particulier de la France, c'est que l'Internet y trouve un adversaire de taille, le Minitel, un réseau de services télématiques qui a été développé par l'administration des télécoms dès les années 1980. Oui et non. Au milieu des années 90, de nombreuses voix au sein des élites françaises s'opposent à l'arrivée d'Internet et défendent le développement d'un Minitel amélioré. Si leur réticence peut faire sourire aujourd'hui, forcée de reconnaître qu'ils ont un certain nombre d'arguments pour eux à l'époque. Alors que l'Internet se cherche encore des modèles d'affaires, le Minitel est lui un système très rentable, à la fois pour France Télécom, mais aussi pour tous les éditeurs télématiques qui proposent des services en ligne, dont les fameuses messageries du Minitel Rose. Plus généralement, la structure très centralisée du Minitel permet une forme de contrôle sur le réseau que n'autorise pas l'Internet, dès lors vu comme un repère de pédophiles et d'esplents américains impossibles à gouverner. Pour autant, il y a aussi de nombreux partisans de l'Internet dans l'administration, qui vont d'ailleurs y développer les premiers sites web de partage d'informations. Ils considèrent que l'Internet peut devenir un outil pour rapprocher l'état des citoyens et milite pour une conversion de l'administration aux nouveaux réseaux. Par ailleurs, la présence du Minitel dans le quotidien de près d'un quart des foyers français a aussi favorisé le développement précoce d'une culture numérique en France, et une certaine familiarité avec les services électroniques. Des historiens considèrent même que le Minitel constitue l'enfance numérique de la France. Le premier grand programme d'action publique pour l'Internet est adopté en 1997 par le gouvernement Jospin. Il regroupe un très grand nombre de mesures qui vont de la numérisation de l'administration au soutien de l'économie numérique émergente. C'est d'ailleurs l'une des propriétés fondamentales de ces politiques publiques, celle d'être éclatée entre plusieurs ministères. Car la révolution numérique touche aussi bien la santé que l'éducation, la culture avec les enjeux de protection du droit d'auteur en ligne, que la défense avec la sécurité informatique ou la lutte contre le cyberterrorisme. Pas de ministère de l'Internet donc, mais des petites structures interministérielles et, à partir de 2008, un secrétariat d'État successivement rattaché à Matignon ou à Bercy. Le début des années 2000 est aussi marqué par les premières tentatives de régulation de l'Internet. Pas évident à l'époque de déterminer les responsabilités des nouveaux acteurs que sont les fournisseurs d'accès, les hébergeurs et les intermédiaires du web. Par défaut, c'est un cadre relativement souple qui est adopté, favorisant l'autorégulation privée. Il faut rappeler que les géants du net que l'on connaît n'existent pas encore à l'époque. Ce qui va être frappant, c'est l'importance prise par l'enjeu de transformation numérique de l'État à partir des années 2010. Comme si, dans bien des cas, faire de la politique numérique, c'était surtout repenser l'intervention publique à l'aide des outils numériques. Je parle ainsi dans mon livre d'instrumentation numérique des politiques publiques pour désigner cet ensemble de transformations autour du déploiement d'algorithmes, de la valorisation des données, de la construction de plateformes pour la participation ou la mise en relation des acteurs. On la retrouve dans tous les secteurs, l'éducation avec Parcoursup, la culture avec la plateforme Passculture et même la justice avec la numérisation des décisions de la Cour de Cassation par exemple. Cet approfondissement se mesure à l'aune de nouveaux programmes englobants comme l'État Plateforme ou la Start-up Nation. Désormais, les modèles de l'économie numérique, comme l'ouverture des données, la mise en interaction, l'agilité ou la convocation des utilisateurs, inspirent de nouvelles formes d'États. Mais cette modernisation indéniable se fait parfois au détriment d'une partie de la population, moins à l'aise avec les outils numériques ou dont les cas particuliers ne rentrent pas tout à fait dans les cases technologiques prévues par les plateformes publiques. Voir même, elle crée un sentiment de déshumanisation du rapport à l'État, avec la disparition des guichets de proximité ou la multiplication des services automatisés de type chatbot. J'en vois deux et ils sont de taille. Sur le front de la transformation numérique, le premier est bien celui de l'inclusion. Comment faire en sorte que la transformation des politiques publiques ne laisse pas de côté une partie des citoyens ? Il ne faut jamais oublier que la technologie ne crée pas d'elle-même la participation et qu'elle se déploie dans des environnements sociaux éminemment divers, voire inégaux. S'ils ne sont pas pensés à partir des usages et avec les usagers, il y a de fortes chances pour que les projets numériques reproduisent, voire amplifient ces inégalités. Le deuxième, c'est bien sûr celui de la régulation des plateformes, qui tente à se développer depuis quelques années. L'enjeu ici est de construire des outils d'intervention efficaces face à ces géants du net, sans vouloir à tout prix contrôler l'ensemble des communications, ni déléguer la définition de notre liberté d'expression à des entreprises privées. C'est d'ailleurs un enjeu plus général pour l'action de l'Etat, confronté à des problématiques transnationales et à des acteurs économiques puissants. La réponse s'appuiera tout autant sur la légitimité des autorités de régulation que sur une réflexion très concrète quant à leurs moyens financiers et humains.